Salut à tous, c'est Mario sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour une petite vidéo news aujourd'hui, tranquillou bilou, sur l'annonce du coup de l'historique Anthologie 3, qui a été entièrement spoil, entièrement révélé, vendredi dernier, et qui va sortir le 21 mai sur Magic, et qui sera accompagné d'ailleurs de la queue historique, donc vous pourrez jouer en historique, en ladder, BO3 classé, et peut-être BO1 classé, mais ça je ne suis pas sûr, je suis plutôt sur du BO3, et d'ailleurs la queue du coup qui va apparaître, donc le ladder sera disponible pour toujours normalement sur Magic, donc tous ceux qui voulaient tout le temps jouer en historique, vous pourrez appartir de maintenant, même si l'accent sur l'historique sera toujours mis plutôt en fin d'extension standard, avec les historiques Anthologie, ainsi que du coup des événements en historique, mais vous pourrez tout le temps jouer en ladder, et du coup peut-être grind le ladder en historique, si c'est un format que vous appréciez plus que les autres, et c'est intéressant d'ailleurs qu'ils fassent ça au moment où il y a de plus en plus de cartes dans le format historique, du coup il commence à vraiment devenir un format très différent de ce qu'est le standard ou quoi, donc c'est nice, plutôt que de l'avoir fait dès le début. Moi j'aimais bien l'alternance standard, et quand on en a marre du standard, ça y est, il y a de l'adder historique qui ouvre, ça a donné une espèce d'effervescence, d'engouement, et même tous les streamers partaient en historique, j'aimais bien ce délire là, mais c'est vrai qu'en fait laisser le choix aux gens de jouer dans le format qu'ils préfèrent, c'est juste mieux quoi. Exactement, on est sur le site MTG Arena Zone, pour vous montrer spoiler, parce qu'ils avaient une bonne façon de disposer les cartes, voilà, ça nous facilité la tâche, le lien dans la description, si jamais vous vouliez faire un tour, vous tapez MTG A Zone, forcément, sinon vous tombez dessus. Avant de commencer, comme d'hab, la petite page de tips sur le soutien gratuitement, sinon le code VALLEYPL2020 sur BUDGIC MAGIC BAZAR, qui est notre sponsor, merci beaucoup à eux, le code, on le rappelle, a changé, il ne donne plus du coup un booster, il donne 50% de points fidélité supplémentaires lors de votre commande, parce qu'ils ont un nouveau système de fidélité, qui est plutôt cool, 1€ par non dépensé égale 1 point, au bout de 150 points, vous pouvez rédimer un bon d'achat de 5€, voilà, sur l'entièreté de la boutique, et du coup, quand vous allez commander avec notre code, en utilisant notre code, vous doublez, enfin, vous ne doublez pas, vous avez 50% par non de points en plus, et ça, ça fait quand même très plaisir, vous pouvez, comme ça, scale, vous pouvez avoir beaucoup de points lors de votre commande, et du coup, avoir plusieurs bons d'achat, ou alors un bon d'achat d'une plus grande valeur tout de suite, ça, c'est nice, ça nous soutient, merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, c'est le même code qu'avant, VALLEYPL2020, du coup, si vous avez utilisé l'ancien code avec le booster, vous ne pouvez pas utiliser le nouveau. Voili, voilou ! Donc, cette Historie-Cantologie, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément présenté, c'est un ensemble de cartes, il y a 27 cartes, cette fois-ci, donc un peu plus qu'avant, je crois, qui sont rajoutées sur Magic Arena, qui ne sont jouables qu'en historique, donc l'historique, c'est un format un petit peu éternel, j'ai envie de dire, qui commence à partir d'Ixalan, en fait, qui comprend, vous pouvez jouer toutes les cartes présentes dans... Qui ne subit pas de rotation. Qui ne subit pas de rotation, voilà. Vous pouvez jouer toutes les cartes présentes dans Magic Arena, donc ça commence à Ixalan, et ça va jusqu'à les cartes qui sortent actuellement. Les cartes qui sortent en édition aussi pour le Brawl sont jouables en historique, donc Githrog, Monster, Talrand et tout, sont jouables, donc n'hésitez pas à les craft aussi, si jamais vous voulez, ou alors les récupérer gratuitement en participant aux événements Brawl. Enfin, avant, ce n'était pas gratuit, maintenant, ça l'est. Et donc là, on a un panel de 27 cartes sympathiques. On sent que la puissance des cartes est un peu graduelle. J'ai l'impression que les cartes sont assez fortes, qui ont été révélées, qui permettent d'ouvrir des archétypes. Je viens à la puissance du pack historique Anthologie 2. Celui-là me fait plus plaisir par nostalgie que par vraie puissance, mais c'est vrai qu'il y a quand même une route de cartes où on va pouvoir débattre un petit peu du futur méta. Il y a des trucs un peu pétés, celui-là. Exactement. Du coup, on va vous présenter les cartes, essayer de parler rapidement de ce que ça pourrait créer, des decks dans lesquels ça pourrait s'insérer. Et puis, voilà, juste dire un petit peu notre avis pour vous présenter toute cette actualité. Donc, ça sort le 21 mai, on le rappelle. On commence avec le Memorial d'Achroma, carte emblématique de Magic, que beaucoup de gens connaissent. Artefact légendaire pour cette mana, qui dit que les créatures qu'on contrôle ont le vol, l'initiative, la vigilance, le piétinement, la célérité et protection contre le noir et le rouge. Donc, c'est plutôt vénère. Qui ont toutes les capas d'Achroma. Qui ont toutes les capas d'Achroma, exactement. Plutôt vénère, une carte stylée, qui, si vous pouvez la jouer, parce que souvent on ne la joue pas pour 7, on essaie de tricher un peu pour la jouer plus facilement, vont faire que votre board, ou pas besoin d'avoir un board immense, d'ailleurs juste une ou deux créatures, seront vraiment très, très, très puissantes, puisqu'elles ont plein de capacités. Vous pouvez la jouer avant d'avoir des créatures, puisque ça leur donne la haste. Donc, vous pouvez, dès que vous posez une bête, paf, mettre une sauce. C'est plutôt sympa. Peut-être qu'il y aura un petit deck un peu combo avec des Arthos qui vous permet de le poser plus facilement et de saucer, du coup. Je ne sais pas. C'est un peu rigolo, mais là, en l'état, je ne vois pas dans quel deck on a envie de jouer ça. Il faudra probablement builder et chercher un build pour intégrer ça. Ce qui est un peu problématique avec cette carte-là, c'est que ça coûte très cher, alors que ça nécessite d'avoir déjà des créatures. Et on sait que les jeux créatures, ce n'est pas forcément des jeux qui veulent monter haut en curve, ou en tout cas pas à cette manade. Donc, comme tu dis, il faudra trouver un moyen de tricher avec. Ça ouvre des possibilités. En tout cas, la carte est intéressante, la carte est fun et on verra ce qu'on pourra en faire. Mais disons que ce n'est pas révélateur direct d'un nouvel archétype. Non, c'est sûr, mais vraiment, carte emblématique. Il y a aussi juste des cartes, des fois, qui ne sont pas forcément éditées pour que ce soit joué, pour que ça casse le méta ou quoi, mais des cartes, parce que ce sont des cartes emblématiques que les gens aiment. Et du coup, juste que les gens puissent s'amuser et essayer de build des trucs avec, ça suffit. Ça donne envie de chercher et de builder. Oui, carrément. Oui, exact. Par contre, en Saint-Zigourat, ça, on sait très bien où ça va aller. C'est un land qui est Utco, d'ailleurs, qui permet d'ajouter un mana de chaque couleur, enfin, de n'importe quelle couleur, pardon, pas de chaque couleur. Et on peut le dépenser, par contre, que pour casser des espèces de créatures. Mais dans les decks qu'on va jouer, ce n'est pas grave du tout, c'est ce qu'on veut faire. Ça va permettre, en fait, d'avoir des mains à base très, très solides pour les decks agro-bicolores, voire tricolores, même, dans le format historique. Et ça, c'est vraiment très, très bien parce que ça manquait, en fait. Bon, là, la main à base était mieux en historique, bien sûr. Oui, quand même. Mais c'est vrai que les decks bicolores avaient quand même parfois un peu de peine à vraiment curver, faire des sorties tout le temps de la même façon. Là, avec cet ancien Ziggourat, c'est 4 landes de plus que vous allez rajouter. Si vous jouez vraiment quasi que des créatures, vous allez saucer comme jamais avec ça. Oui, je trouve que ce n'est pas tant forcément pour les bicolores parce que, comme tu le disais, en historique, on est quand même bien fixé. On a les check-ups de M19 plus les ravelantes, ce qui fait que ça allait par rapport au standard. Mais par contre, pour les decks tricolores ou quadricolores qui veulent jouer un peu tribal, je pense notamment à humains, cette ancienne Ziggourat, ça va être incroyable. On va pouvoir jouer humains avec des cartes blanches, bleues, vertes. On pourrait jouer même 4 couleurs humains grâce à cette ancienne Ziggourat. Ça permet surtout aux tricolores qui jouent beaucoup de bêtes de curve et ça, c'est vraiment très, très cool. Exact. Ça, c'est bien pour l'avoir, c'est sûr. Petite précision aussi qu'on redira, mais si vous voulez récupérer toutes ces cartes, sachez qu'il y a deux façons. Vous pouvez l'acheter avec des gemmes dans le shop. Vous achetez et vous avez toutes les cartes en x4. Je ne sais pas s'il y aura le prix en gold, mais au cas où, ce sera en gemme dans tous les cas. Il y aura peut-être le prix en gold. C'était le cas pour celle de la précédente, je crois. C'est souvent 20 euros pour que ça vous fasse un ordre d'idée en euros. La première était 20, la deuxième était à 25, je crois. C'est environ ce prix-là. Sinon, vous pouvez crafter toutes les cartes avec des wild cards. Donc, pas de souci, sachant qu'il y a pas mal de cartes qui ne sont pas des rares, mais qui sont des communes ou une co. Vous allez pouvoir crafter la plupart, enfin la plupart facilement, et les rares ou mythiques, les crafter une à une si vous avez besoin. Ou si vous vous sentez chiche, vous prenez tout d'un coup, comme ça vous êtes tranquille, comme vous voulez. Sachez que c'est les façons de les récupérer. Bodydouble, carte très connue des joueurs de dash, notamment. Pour 5 mana, on a un clone, en fait, un shapeshifter qui est 0-0 et qui dit que quand il arrive en jeu, on peut faire qu'il entre sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature dans un cimetière. Donc, c'est un clone de cimetière. Ça, c'est vraiment le genre de carte combo où vous allez, un peu réanimatoire, où vous allez vous meuler. Vous allez jouer Bodydouble, ça va copier un pâté dans n'importe quel cimetière. C'est plutôt sympathique. Ça marche bien avec Giroda. Alors, vous ne pouvez pas le jouer dans un deck Giroda, mais si vous jouez Giroda dans votre deck et Bodydouble, ça marche bien pour le coup. Ouais, c'est un clone effect supplémentaire. Donc, nul doute que ça, il y a des gens qui vont essayer de faire des trucs coquins avec dans le format historique. Je ne sais pas si tu as tout à ajouter. Ouais, c'est une bonne carte. Moi, j'ai joué en Duel Commander à l'époque que j'apprécie particulièrement et j'ai hâte qu'on puisse essayer de casser un peu ce genre d'effet-là. On verra. Yep. Autre très bonne carte à côté, Shainers Edict. Pour 2 mana, on a un sort de sacrifice, le joueur ciblé sacrifie une créature et qui se flashback donc pas mal du tout. Ça permet de gérer des créatures très relou. Et bon, flashback, cette mana, c'est un peu cher. Ah, flashback, qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? Parce que les gens ne connaissent peut-être pas la mécanique. Flashback, c'est un peu comme le jumpstart mais vous n'avez pas à défaut cette carte. Voilà, vous rejouez le spell pour son coup de flashback et vous l'exilez du cimetière. C'est tout. Vous payez juste le coup alternatif en fait. Ça, typiquement, c'est typiquement le genre de jeu que tu auras envie de jouer dans Girouda. Si Girouda a un build puissant en historique, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Tu vas tellement meuler ton propre pack que tu vas forcément mettre des chainers édicts au cimetière et ça te permet du coup de les rejouer assez facilement. Exactement. Et ça se curve avec Girouda puisque Girouda coûte 6 et ça coûte 7 à jouer en flashback. Donc ça marche bien. Passons à la deuxième salve, Devil's Play. Un sorcery pour X et un mana rouge qui inflige X damage to any target donc X blessure à n'importe quelle cible et qui se flashback pour 3 mal à rouge et X. Pareil, c'est quelque chose qui va facilement se meuler pour ce jeu du cimetière ou bien avoir un effet 2 en 1. Alors vu que c'est un sorcery, on ne peut pas abuser de réclamations pour faire des méga boules de feu mais je pense qu'on trouvera également des petits decks sympathiques qui peuvent jouer Devil's Play comme kill alternatif potentiellement. C'est un peu compliqué quand même parce qu'on avait déjà comment ça s'appelle peste feu cette carte qui est disponible en historique et peste feu c'est vraiment un Devil's Play qui est incontrable quand bien même il n'a pas le flashback mais du coup c'est vraiment puissant pour battre la Synergy Control et pour l'instant le peste feu n'était pas joué n'a pas trouvé de maison de build adapté je suis un peu moins sûr que ce Devil's Play sera joué mais c'est une carte qui a été jouée en standard à l'époque et qui rappellera de bons souvenirs à certaines personnes en fait le truc bien c'est que vous pouvez le jouer en early game pour gérer quelque chose et plus tard en flashback pour mettre 20 pour 20 000 points donc ça c'est pas mal Enchant 13 présence très très bonne carte avec un très beau dessin de Rébekage pour 3 mana on a un enchantement de Carnage qui dit que quand vous castez un enchantement un spell d'enchantement vous piochez une carte donc voilà ça permet d'avoir encore plus de pioche dans les decks enchantement donc là le deck enchantement il commence à être vénère en historique parce qu'avec la sigile du trône la carte est elle-même un enchantement en plus ouais donc si vous castez une autre enchanteresse présence vous allez piocher une carte sur elle-même puis piocher d'autres cartes vous allez vraiment pouvoir piocher tout votre deck créer une armée d'ange 4x4 avec la sigile vraiment faire des trucs sympa ça se joue pour 2 avec le petit 2-2 pour 2 là en blanc ouais le Starfield Starfield of Nix j'ai plus son nom en français je ne sais plus mais ouais je pense que le deck peut être vraiment très sympa et j'espère qu'il sera au moins un bon tier 2 dans le format historique ouais parce que j'adore moi c'est le petit signe Carnage qui me rappelle mes heures de récréation et ces cartes-là voilà j'en ai eu dans mes classeurs ça me fait plaisir de la revoir et tu dis ça renforce bien l'archétype enchantement et au-delà de le renforcer c'est-à-dire que à la base on essayait de faire des trucs débiles avec Constellation et les enchantements notamment avec Champions de Tessian ou quoi là c'est pas une créature c'est un enchantement donc la gestion d'enchantresse présente c'est beaucoup plus dur et en plus t'as pas besoin que l'enchantement arrive sur le champ de bataille et à partir du moment où juste tu le joues tu le castes tu achètes ta carte donc ce sera une bonne carte très très bien j'aime Palme Incinérator pour 3 malins on a un gobelin avec quelques cartes cycling du coup là c'est la première qui ont été ajoutées également on a une 2-1 pour 3 qui se cycle pour 2 et quand on le cycle on peut faire qu'il inflige x blessures à une créature ciblée ou x est le nombre de gobelins sur le champ de bataille donc en fait soit c'est un gobelin pour l'archétype gobelin soit c'est un espèce d'antibet qui vous fait piocher une carte donc très bonne bête à l'archétype gobelin exceptionnel pour l'archétype gobelin vraiment exceptionnel c'est des cartes qui sont jouées en legacy dans les decks gobelins même si maintenant ça n'est plus joué mais à l'époque quand on jouait gobelin en legacy on jouait des Incinérator Game Po et moi j'en ai beaucoup joué dans les cours de récréation de ces cartes là donc grosse grosse nostalgie sur cette carte là et celle qui vient après il y a le gemme Palme Politeur du coup c'est que des gens avec des gemmes dans les mains finalement comme leur nom l'indique c'est un zombie 4-3 pour 6 en l'état avec pas d'effet enfin pas d'effet en tant que créature mais si vous le cyclez pour 2 mal à noir du coup là il va faire que le joueur ciblé perd autant de points de vie que vous avez de zombies sur le champ de bataille et ça pareil quand vous jouez zombie c'est un kill plutôt vénère ouais c'est super fort en fait ça se recycle donc ça s'échange ça pioche une carte en début de partie et c'est littéralement un top deck létal en fin de game ça va vraiment renforcer très très fort l'archétype zombie qui était déjà à peu près jouable en historique pas du power level des meilleurs decks mais à peu près jouable avec le pollueur j'aime pot on commence à faire des trucs ouais vraiment très très sympa deuxième vague on passe directement sur les 5 ouais c'est pas des cartes qui sont très très puissantes mais c'est une mécanique qui était jouée au standard Kamigawa que moi je porte dans mon coeur et qui me rappelle le bon souvenir et en l'état c'est pas des cartes puissantes quoi on va pouvoir en parler d'un coup c'est les onden en français aussi ouais les onden voilà onden donc il y en a un par couleur blanc, rouge, vert, noir, bleu qui ont tous un effet similaire c'est à dire qu'au début de votre entretien vous faites quelque chose en fonction du nombre de shrines que vous contrôlez donc les shrines ce sont bah les onden sont des shrines donc plus vous en avez plus il se passe des trucs ils sont légendaires donc vous pouvez pas en avoir plusieurs de la même couleur mais vous pouvez en avoir un de chaque et du coup le blanc vous fait gagner deux points de vie par shrine par onden en gros je sais pas s'il y a d'autres shrines je crois pas qu'il y en ait en historique pas en historique non le rouge fait un point de dommage à n'importe quelle cible pour chaque shrine le vert fait des araignées 1-1 avec la portée je crois ah non c'est des esprits c'est pas des araignées c'est des esprits le noir fait discarde une carte à votre adversaire et le bleu vous fait piocher une carte classique les effets en fait finalement des couleurs un petit peu iconiques et du coup si vous arrivez à avoir tous les shrines à chaque tour vous gagnez 10 pèvres piochez 5 cartes mettez 5 dégâts créez 5 créatures et faites défausser 5 cartes j'avais oublié qu'on pouvait pas accumuler les shrines de la même couleur et du coup c'est quand même vraiment vraiment très faible à l'époque en standard moi j'avais joué le honden bleu qui était ok qui était une bonne carte de standard mais là en historique c'est quand même mou quoi c'est à dire que même si en ayant les 5 shrines ça te faisait gagner la partie on les jouerait pas quoi non mais ce sont les enchantements donc peut-être que peut-être qu'individuellement un par-ci un par-là pour répondre à tel ou tel deck peut-être mais ça reste quand même des cartes qui sont un peu moelleuses par contre ça touche la nostalgie du joueur de Kamigawa que j'ai été et ça pour ça genre ça m'a fait sourire de voir ces cartes-là dans historique anthologie et ça sert aussi à ça de trouver l'historique anthologie quoi yep exactement moi j'ai envie de build avec ça alors que je sais que ça va pas être trop bien pas être très bien mais qu'est-ce que j'ai envie d'essayer quoi ouais bah surtout vous pouvez curve le rouge avec le noir ou le blanc puis avec le vert ou le bleu naturellement vous pouvez faire tour 3 tour 4, tour 5 qui vont quand même vous faire des effets sympas donc ça peut être ça peut être nice Crozan Tusker une autre carte qui se cycle pour cette mana on a une 6-5 avec un dessin très connu d'ailleurs de carnage et on peut la cycler pour 3 du coup pour aller chercher un land de base le révéler et le mettre dans notre main puis mélanger la bibliothèque et on pioche quand même notre carte on ne remplace pas les fées donc c'est pour 3 vous allez chercher un land et vous piochez une carte la star du limité quand même ce Crozan Tusker ouais là on ne jouera pas en limité par contre c'est une super carte à ajouter dans certains cubes Giroc je sais que tu ne regardes pas cette vidéo hop là il y a une pub qui apparaît derrière moi mais si jamais tu veux rajouter cette carte dans le cube ça fait plaisir c'est sûr et certain qu'il la rajoutera je pense qu'il aime bien qu'il est familier de la carte et qu'il l'aime bien et effectivement il y a quelques cartes qui vont s'intégrer dans le fameux cube historique de Giroc c'est sûr yep Maze End ça a été demandé par plusieurs joueurs cette carte à rajouter donc je ne sais pas si les gens enfin WOTC a écouté les gens ou s'ils avaient l'intention de la rajouter en tout cas c'est cool c'est un land qui arrive en jeu engagé qui fait du mal à un color pour 3 on peut l'engager pour le reprendre dans l'autre main aller chercher une porte dans l'autre deck et la mettre en jeu donc porte les bilans qui arrivent tapés dans Ravnica et si on contrôle 10 gate enfin 10 portes avec des non différents par non on gagne la partie donc il y a plus que 10 portes donc il y a les 10 portes forcément de chaque couleur plus il y en a 2 autres ou 3 je crois en standard il y a le du portail et plaza ouais on doit avoir 2 autres portes ouais 2 autres portes donc mais bon en tout cas vous avez les 10 si jamais vous ne faites pas casser de land vous pouvez gagner avec ça c'est un deck rigolo ça se joue un peu gratuit je pense dans des decks golos parce qu'il y a je pense qu'il faut jouer juste le deck porte en fait ou dans le deck porte ça marche également c'est plus rigolo c'est pas assez pour jouer tes 10 portes dans Golos le truc c'est que comme tu reprends le maze end dans ta main tu dois c'est un peu plus complexe à mettre en place cela dit c'est pas mal dans Golos si tu veux juste aller fetcher des portes pour trouver tes couleurs le reprendre dans ta main et refaire trigger un token de 2 tous les tours tu peux sans avoir besoin de la condition de victoire juste utiliser maïzen comme carte en volos comme ça c'est pas banni field of the dead en standard en brawl non en historique non non pas du tout il me semblait ok bah oui du coup alors c'est pas mal pour ça c'est qu'ils ont implémenté dans historique anthologie 2 plague ah mais non mais ouais ah mais je crois que c'était pas bam en BO1 non 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 bah il y a que nexus ok bien mirror is wake pour 5 mana un enchantement encore une fois si on a pas compris qu'il fallait jouer enchantement on comprend plus je l'ai joué quand j'étais petit et c'était fort ah ça c'est une très bonne carte plus un plus un pour toutes les créatures contre l'eau donc ça c'est bien déjà et si on engage un land pour faire du mana on ajoute un mana de plus de n'importe quel type que ce land pourrait que ce land a produit donc vous doublez vos mana en fait avec bien un risk vous castez des grosses guivres avec ça j'imagine c'était ni ça avant l'heure ah c'était ni ça avant l'heure tu castais des grosses guivres et ça c'est une carte de cube aussi ça va rentrer dans un cube direct c'est fort c'est très très fort on arrive sur la dernière partie un petit peu des cartes ouais il en reste quelques-unes montagne carte avec flashback encore une fois pour 2 mana on exile une créature ciblée en éphémère que l'on contrôle puis on la renvoie sur le champ de bataille donc en fait on fait un effet de blink on exile une bête qu'on remet tout de suite en jeu ça retrigger les effets d'arrivée en jeu ça permet de protéger une créature d'un anti-bête ce genre de choses et ça se flashback pour 4 mana donc vous pouvez utiliser 2 fois le spell petit spell toolbox voilà pas grand chose à dire de plus c'est plutôt pas mal franchement s'il y a un deck qui veut abuser du blink c'est vraiment le meilleur blinker effect un des meilleurs blinker effect que tu puisses avoir dans magic ouais ah bah 2 en 1 en parlant de bonne bête même si on n'en parlait pas l'oblittérateur firexion 5-5 pour 4 mana noire créature horreur c'est la carte qui est présente notamment enfin c'est la même espèce qui est présente sur la cauchemar d'Elspect je crois ok ça y ressemble en tout cas c'est très alien alien friendly quoi exact créature de piécinement pardon 5-5 et quand une source inflige des dommages à l'oblittérateur firexion le contrôleur de cette source sacrifie autant de permanents donc si vous mettez 3 points de dégâts avec une foudre par exemple sur l'oblittérateur firexion vous donc le mec qui joue la foudre vous sacrifiez 3 permanents ce qui est plutôt vénère whenever a source deal dommage sous firexion 1 that source controller sacrifice that many permanent c'est comment en français la tournure ? quand une source inflige des dommages à l'oblittérateur firexion le contrôleur de cette source sacrifie autant de permanents donc si par exemple vous bloquez le firexion obliterateur avec une créature aussi c'est votre créature qui inflige des blessures à l'oblittérateur et du coup vous sacrifiez autant de permanents ok donc c'est pour ça que sur justice strike tu perds 5 permanents si tu prends justice strike sur firexion obliterateur c'est la mort tu sacrifies 5 en plus d'avoir perdu ta 5-5 waouh ok donc c'est une carte qui est très très puissante qui a des grosses statistiques mais qui a un contre-coup qui est énorme quoi ouais après c'est une carte qui fait ça dans des couleurs qui sont peut-être pas forcément jouées donc voilà désolé vous avez vous êtes spammé de pub sur le côté mais c'est la vie ça fait vivre le site rachet bomb carte très connue aussi pour 2 mana on a un artefact qui peut prendre des marqueurs charge en l'engageant et ensuite on peut enfin et également on peut le sacrifier en l'engageant pour détruire chaque permanent non-terrain qui a un coût couvertine mana égal au nombre de marqueurs charge dessus c'est comme le land blast zone zone de déflagration qui est en standard c'est exactement le même genre d'effet sauf que là vous n'avez pas à payer pour mettre les marqueurs mais ça fait la même chose alors c'est un upgrade c'est que blast zone arrive directement avec un marqueur là où la rachet bomb elle arrive avec 0 marqueur et donc du coup ça peut casser tous les tokens de golos typiquement et pour ça rien que pour ça c'est vraiment très fort donc vous pouvez faire pour 2 je pose rachet bomb j'ai sacrifié tout de suite parce que c'est un artefact qui n'a pas le mal d'avocation je vrace tous les tokens c'est pas mal c'est vraiment pété pour ça enfin pété pas pété mais c'est très bien c'est ok ouais là on a un spell gentil avec le flashback pour cette main là on crée une 6-6 créature token qui est Wyrm qui est un petit peu verdoté un peu givre quelque part et flashback pour 4 mana donc on peut le refaire c'est plus intéressant de flashback que de le jouer pour son coup donc si vous pouvez le défausser en early pour faire une 6-6 pour 4 c'est bien c'est pas trop mal il nous incite quand même à jouer avec le cimetière à défausser des cartes pour pouvoir les réanimer c'était un plan de jeu qui existait à l'époque qui était mis en avant sous Odyssée donc l'extension de War of the World et il y a peut-être des trucs des trucs à faire Tour 4 tu mets une 6-6 c'est pas dégueulasse quoi ouais effectivement c'est sympa mais disons que quand tu vois l'obligateur fait action ça a l'air moins moins fort Silent Departure bon spell aussi pour Amala en sorcerie on boon c'est une créature dans la main de son contrôleur et on peut le flashback pour 5 donc c'est une carte qui va faire double boon c'est qui boon pour 1 donc c'est ok Swansong carte très très jouée fut un temps enfin pas très très jouée mais disons qu'elle a été jouée dans plein d'endroits différents pour Amala en instant on contre un instant un sorcerie ou un enchantement là vous allez dire bon c'est trop fort c'est trop fort Swansong sauf que le contrôleur de ce sort crée un oiseau 2-2 avec le fly donc pour Amala vous contrer mais vous donner un token 2-2 à votre adversaire des fois on s'en fout mais souvent c'est quand même fort de donner une 2-2 fly à votre adversaire sachez que vous pouvez contrer vos propres spells pour vous créer des 2-2 et peut-être beat d'un à votre adversaire c'est un play qui se faisait dans les formats éternels donc voilà c'est une carte en tout cas qui est en side qui est très importante pour un méta que les gens oublient et que moi même j'ai oublié pour avoir beaucoup joué la carte en duel commandeur ça ne contre pas un artefact et c'est un vrai problème de cette carte de ne pas contrer un artefact parce que quand tu lis le texte tu as l'impression que ça contre en fait à peu près tous les noms créatures spells et en fait non ça contre enchantement rituel et éphémère et pas plein de le cœur non plus d'ailleurs yep tectonic reformation alors ça par contre je ne suis pas sûr que le format historique en avait besoin mais bon pourquoi pas on a un enchantement pour 2 mana en rouge qui dit que chaque lande dans votre main a cycling pour un mana rouge et qui se cycle et même pour 2 donc ça vous rajoutez ça au deck de standard cycling ça fait que à part Zenith Flair tout votre deck se cycle ah mais est-ce que justement c'est pas pour rendre cycling viable en historique parce que je pense que le deck de standard en historique il est un peu trop gentil alors qu'avec ça il est probablement du niveau de l'historique oui mais avait-on besoin que ce deck soit jouable en standard en historique alors que l'historique a déjà plein de merveilles toi je ne sais pas c'est bien pour ceux qui le jouent en standard et qui voudraient pouvoir continuer à le jouer en historique pour ça c'est une très bonne chose si ça renouvelle juste son archétype du standard à l'historique mais que c'est pas pété je trouve ça grave fine après il faudra voir si c'est pas cassé si c'est pas cassé c'est très bien mais il y a moyen que ce soit enfin je dis pas que c'est genre méga pété mais voilà je vous ai dit vous imaginez tout votre deck est cyclable sauf les Zenith Flair ça peut engendrer des trucs un peu un peu fort quoi ouais temps perds style pour 3 malins un enchantement blanc qui dit que les créatures artefacts ont plus de plus de enfin que vous contrôlez bon ça typiquement dans un build un petit peu blanc artefact enfin à base blanche agro artefact c'est un méga lord parce que plus de plus de à tous vos créatures artefacts ça transforme des boards des fois en trucs incroyables et j'ai hâte de voir si c'est jouable notamment avec tout ce qui brille la ginger brute le serpent norok on pense à ginger brute et à brigadier ouais brigadier je pense qu'il y a vraiment un build blanc artefact agressif bien vénère avec ouais avec cette carte là je pense qu'il y a un truc comme ça dans les tuyaux et je crois qu'il y a une carte qui pour 4 mana est une 1-1 qui est créature artefact et qui crée un golem artefact pour 3-3 et je crois que du coup avec cette carte si on la curve ça fait que pour 4 mana vous avez une 3-3 et une 5-5 qui est l'initiative si je ne dis pas de conneries c'est pas mal et on arrive sur 3 excellentes cartes pour finir timely reinforcement pour 3 mana en sorcerie si vous avez moins de points de vie que votre adversaire vous gagnez 6 points de vie si vous contrôlez moins de créatures que lui vous créez 3 tokens 1-1 blanc soldat donc si jamais vous avez plus de points de vie plus de créatures vous jouez ça il ne se passe rien donc ne le faites pas mais vous avez l'opportunité quand vous êtes derrière que ce soit sur le board ou que ce soit sur les points de vie de revenir et si vous avez moins de points de vie et moins de créatures il faut juste un point de vie de moins et une créature de moins c'est ça qui est bien on n'a pas besoin d'être vraiment derrière pour jouer cette carte et du coup repasser devant contre les decks notamment aggro c'est une carte excellente en side parce que pour 3 quand il va vous agresser en early et que vous vous n'avez pas posé de bête vous curvez ça tour 3 vous mettez 3 créatures qui bloquent vous mettez 6 pèv le mec en face il fait putain mais il fait chier quoi c'est vraiment trop bien c'est une deck monorade et c'est exactement comme tu dis une carte de side de contrôle qui invalide totalement les plans de jeu agressifs à base rouge quoi ah c'est la carte genre vraiment vous avez besoin de tenir en early mais ça c'est trop bien vous allez bien tenir avec ça et c'est jouer dans les formats éternels tels que le moderne et c'est très très puissant et si vous avez égalité en termes de points de vie adverse vous pouvez faire shock land je paye 2 points du coup je passe en dessous au niveau des points de vie et du coup ça trigger c'est pas mal ouais de toute façon si vous jouez contrôle vous ne serez jamais en égalité et vous allez toujours faire des dinguerés avec Tamir Enforcement exactement je vais terminer sur Ulamog parce que c'est la carte la plus puissante je pense qu'ils ont édité là je vais parler directement de Unburial Right pour 5 manas on peut retourner on peut réanimer une créature de notre cimetière sur Chambataille et on peut flashback cette carte pour 4 manas dont un mana blanc donc on peut réanimer 2 fois avec la même carte ce qui est super fort quand on voit le pâté qui est juste à gauche ça donne envie de réanimer des cartes parce que clairement voilà c'est pour ça que je vais finir sur Ulamog il y a un archétype réanimateur qui est en train de s'ouvrir de plus en plus qui était déjà existant mais là qui va être encore plus fort notamment grâce à ce rite Unburial Right qui est vraiment c'est 2 en 1 et souvent les cartes réanimateurs elles ne sont pas très bien parce qu'elles coûtent un peu cher elles font quelque chose que si tu as quelque chose de cimetière ou quoi là vous pouvez vous meuler cette carte et du coup la jouer du cimetière ou alors vous pouvez l'avoir en main et réanimer 2 fois donc ça c'est vraiment super bien et qu'est-ce qu'on peut réanimer de mieux que Ulamog pas grand chose pour Jimana on a une 10-10 indestructible créature légendaire Eldrazi plein de tentacules superbe qui dit que quand on caste ce spell donc du coup ça si vous réanimez ça ne marche pas mais bon quand on caste ce spell on exile 2 permanents ciblés donc très fort on peut exiler 2 landes quand on le cast et quand il attaque le joueur défenseur exile les 20 cartes du dessus de sa bibliothèque donc on n'a même pas besoin parce que vous allez dire ouais mais ça n'est pas le piétinement ça se fait bloquer on s'en fout on mettez 3 coups maximum le mec n'a plus de bibliothèque et généralement 2 coups suffisent 2 coups suffisent ouais donc c'est vraiment très très puissant comme carte ça doit être géré ça peut se faire exiler bien sûr ça peut se faire engager ça peut se faire gérer de plein de façons mais ça reste une carte très puissante c'est que au moment où tu vas le caster tu vas exiler 2 permanents et ça c'est ne serait-ce que ça ça rend déjà la carte trop puissante généralement vous allez gagner la game au moment où vous allez tenter de le caster pour 10 mana et même s'il est contré le mal est fait c'est ça qui est très puissant et que si tu la mog je vois bien sûr Unbound Ritz ça donne très envie encore une fois de bubiter avec le cimetière de faire des trucs un peu débiles le problème c'est que c'est toujours un je pense qu'ils ont bien pensé le truc que ça soit un coup un coup impair pour pas que ce soit jouable dans Girouda il y a vraiment peut-être un deck qui veut essayer de s'auto-meule à fond et jouer des cartes flashbacks pas trop chères genre tu t'auto-meule ton Ulamog ton Unburial Ritz et Tour 4 tu fais un Burial Ritz sur Ulamog je suis persuadé qu'il y a un deck comme ça en historique et il va falloir le chercher ouais c'est sûr quand on voit les deux cartes côte à côte on sait on sait ce qu'il se passe clairement qui peut même jouer timely reinforcement en side pour pas se faire prendre de vitesse pas des cas gros c'est fou quoi comment tu remplis ton cimetière de manière assez significative pour tomber de manière assez récurrente sur Ritz plus Ulamog c'est à dire qu'il faut se meuler Vénère quand même bah t'as la 1-1 qui bloque bien qui se meule de 3 quand elle arrive en jeu et qu'elle meurt c'est gentil 3 si tu en supplieur ouais mais si tu tombes contre des decks agressifs tu meules 6 c'est pas mal tu dois avoir des spells à 2 aussi qui permettent de remplir le cimetière le 2 c'est pas il y a des trucs à faire en tout cas mais là j'ai pas le build en tête t'as juste les spells de meule la 0-4 le mur là qui te meule de 4 ouais mais c'est des mauvaises cartes là tu veux essayer de en historique ça suffit pas il faut jouer des bonnes cartes individuelles qui en plus participent à ton plan de jeu quoi ouais et après jouer des mauvaises cartes qui te permettent de faire Ulamog Tour 4 ça va ça sera des bonnes cartes du coup il faut voir ils nous ont pas mis de cartes comme Pai ou comme Satir Wifender qui permettent de vraiment meuler beaucoup de cartes et récupérer un terrain ou une créature par exemple ça aurait été vraiment très puissant dans la partie ouais les spells vert notamment qui permettent de regarder les 5 cartes du dessus de prendre un truc et de mettre tout le reste au cimetière c'est très bien ça vraiment tout ça que le deck a besoin ouais bah ce sera peut-être édité plus tard il y en a beaucoup qui parlaient de Satir Wifender comme possible réimpression mais ça ça viendra avec les historiques anthologies les trucs les Iconic Master 7 pionniers machin qui veulent faire plus tard je pense que ça viendra avec ça voilà voilà ce Ulamog qui est vraiment pas mal et petit tips si vous jouez Monover Ramp vous le faites tour 5 si vous faites Nissa tour 4 voilà c'est rigolo ouais je pense pas que ça soit si cassé que ça par contre franchement par rapport à mes stories vous pouvez faire ça genre Nissa est pas une très bonne carte d'historique donc je sais pas si on va essayer justement de casser Ulamog en accumulant du mana ou si on va pas plutôt d'essayer de passer par le cimetière j'ai l'impression que le 7 en tout cas l'historique anthologie 3 nous demande de passer par le cimetière bah il te donne les armes ou l'envie de le faire après tu fais comme tu veux j'ai envie de faire non non mais c'est intéressant parce que j'ai vu plein de gens qui ont vu historique anthologie 3 Ulamog oulala ça fait peur je suis pas persuadé que ça soit si drôle que ça quoi c'est pas en mode oh merde ils ont édité Ulamog du coup le format historique maintenant est cassé je pense pas que ce soit ça du tout ça moi à la base mais je pense pas et par contre je sais pas si c'est pas jouable dans Golos en l'état oui bah c'est ça en fait c'est que finalement 10 mana pour la puissance de cette carte c'est pas incroyable enfin c'est pas très cher je trouve donc je pense que la carte elle a été très bien choisie comme entre guillemets pay off de Renimator ou de Deck Ramp c'est une très bonne carte souvent je vous l'ai dit ça peut se faire gérer entre guillemets facilement ça a quand même fait son effet donc c'est rentabilisé parce que ça a exilé 2 permanents c'est fort quoi c'est fort sans être péter je trouve Ulamog je suis tout à fait d'accord avec ça genre ça donne envie de buter si il y a turbo Ulamog tour 3 à toutes les games bon là effectivement on va commencer à dire que c'est un problème parce que ce que je dis quand vous faites tour 5 Ulamog ce qui est fort c'est que si l'adversaire en face fait un truc un peu mou vous fait pas une sortie incroyable il arrive il exilé 2 landes et quand au tour 5 vous faites exilé 2 landes là c'est compliqué là vous perdez vous perdez tellement de tempo que c'est dur mais bon il faut que ça arrive aussi il faut que vous ayez vous ayez laissé faire votre adversaire totalement on verra bien sûr en tout cas c'est la fin du coup de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu cette petite présentation des cartes j'aime beaucoup ce qui a été présenté j'aimerais un peu plus de cartes par historique anthologie histoire que le format avance vite mais bon qu'il avance aussi petit à petit c'est sympa quand même 20 cartes par 20 cartes à chaque fois comme ça redéfinit quand même énormément le paysage de l'historique anthologie si tu rajoutais encore plus de cartes c'est vraiment tu changes de format à chaque fois ouais en fait il faut voir que c'est 20 cartes et une extension standard parce qu'à chaque fois ça sort enfin pas en même temps mais il y a toujours une extension standard entre deux historiques anthologies avec les compagnons déjà en historique il va se passer des trucs avec les compagnons ouais moi je pense que Girouda peut faire des merveilles parce que Yulamok c'est P1 oui oui effectivement voilà 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 n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça ça peut être un bon deck mais encore une fois je pense pas que ça soit n'ayez pas peur franchement on va bien se marrer n'ayez pas peur en tout cas moi je peux vous dire que je vais avoir un des Girouda avec un Girouda en compagnon 3 dans mon deck et 4 Yulamok dans mon deck voilà et je vais essayer de faire des trucs c'est la fin de cette vidéo du coup n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand on partage d'abonnement à nous dire ce que vous pensez un peu de cette extension enfin de ce set de cartes plutôt qu'une extension historique anthology 3 je vous rappelle qu'il sort le 21 mai il y a des tournois d'ailleurs qui sont déjà organisés il y a un tournoi qui a lieu le 23 mai j'ai vu ça sur Twitter si ça vous intéresse essayez de chercher l'info je ne sais plus si c'est Pascal Ménard ou Jeff Ougland qui s'occupait de ça je ne me rappelle plus et ils vont autoriser les nouvelles cartes dans le tournoi donc si jamais vous avez envie de participer à un petit tournoi historique avec les nouvelles cartes l'extension enfin le set sera sorti 2 jours avant donc les gens n'auront pas forcément le temps de break le format ça peut être sympa voilà j'ai eu l'info donc je vous la transmets si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description Twitter, Facebook, Discord les réseaux vous les connaissez ainsi que la chaîne Twitch Valpera Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada